Le centre de santé du secteur de Luango sur la route Matadichela est abandonné à son triste sort. Et pour preuve, cet établissement sanitaire de proximité croule sous le point d'une vétusté très avancée aux grandes armes des populations de ce coin du Congo central qui exige l'intervention du gouvernement Samaloukonde. Ici, les fenêtres sont abîmées, les murs décapés, la toiture trouée, la cour centrale envahie des hautes herbes, l'électricité dysfonctionnelle, le plafond effrité, les matériels de service presque inexistants. Voilà qui justifie ces cris des cœurs lancés à la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiroti Sekedi par l'aide des infirmiers responsables André Polopombe. Les difficultés que nous avons ici, vraiment, voyez-vous que la population est très pauvre, et de nos propres efforts, vraiment, nous n'en sortirons jamais, bien que nous venons de fournir un effort pour acheter le terrain et d'autres histoires, mais pour l'achèvement des autres travaux, vraiment, nous sommes incapables, vraiment. Vraiment, nous demandons à la première dame, Denise Tichekidi, de nous faire construire un bâtiment. Impossible donc pour ces populations de bénéficier des soins médicaux appropriés, de premiers secours pour une simple plaie ou encore de maladies bénignes. Les femmes qui accouchent n'ont pas un cadre approprié pour mettre au monde dans l'intimité. Malgré son personnel qualifié, cette cellule sanitaire reçoit par jour 50 patients. Nous sommes comme ça depuis plus de 5 ans maintenant. Quand on a des fièvres, maux de tête et de ventre, nous faisions recours aux remèdes naturels à indiquer ces derniers. Sur ce, seuls les habitants qui possèdent un peu de moyens sont susceptibles de se rendre au centre médical de référence de Matadi ou Boma. Nous n'avions pas assez d'argent. Nous faisions recours aux plantes médicales à défaut de mourir ici. Pour rappel, le secteur de santé de Luango, dans le territoire de Tchela, province du Congo central, est un axe prioritaire inscrit dans le plan d'accélération de la transformation des unités sanitaires prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. La population de ce coin tourne donc les yeux vers la première dame, Denis Nyakeru Tchisekedi, pour une solution palliative.